9h40 sur LCI, c'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Le 1er août 2003, Marie Trintignant meurt à l'âge de 41 ans des suites d'écoute son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. 20 ans après ce drame, qu'est-ce qui a changé ? Pour en parler, nous accueillons ce matin Christelle Tarot. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau de la Matinale Week-end. Vous êtes historienne, spécialiste des questions de genre et de sexualité dans les espaces coloniaux et autrice de ce très bel ouvrage, ce très lourd ouvrage aussi, Féminicide, une histoire mondiale aux éditions de la Découverte, un ouvrage essentiel qui explique en mille pages avec l'aide des plus grands spécialistes de la planète. Il explique que dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est ce qui est arrivé notamment à Marie Trintignant il y a 20 ans. Oui et d'ailleurs on doit dire que chaque pays a son affaire en fait qui fait basculer finalement la prise de conscience sociétale et que pour nous en fait, Marie Trintignant, c'est l'affaire de trop, oserais-je dire, parce qu'on en avait eu d'autres avant, en particulier quelques mois avant la mort de Marie Trintignant, l'exécution, car il s'agit d'une exécution de Sohan Benzian. Et pour nous, en particulier, quand je dis nous, je pense particulièrement aux féministes, ça a fait une sorte d'électrochoc parce que nous nous sommes rendus compte que finalement, qu'on soit une jeune fille issue de l'immigration vivant dans un quartier populaire ou qu'on soit une femme issue d'une des plus grandes familles du cinéma français, eh bien on mourait selon la même logique. Et que donc on ne pouvait pas faire de ces affaires des cas isolés, des cas ponctuels, mais qu'il fallait les insérer en fait dans une violence systémique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser le concept de féminicide pour parler de cela, parce que je rappelle qu'au début de l'affaire Trintignant, on évoquait le fait qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Il a fallu 20 ans à la société française pour accepter qu'il ne s'agissait pas du tout d'un crime passionnel, qu'on ne tuait pas du tout par amour, qu'on tuait pour le contrôle, pour le pouvoir, parce que les femmes restent des possessions des hommes, ce qui est évidemment tout à fait différent. C'est une autre logique, et je suis très heureuse de voir que 20 ans après, ça a été long, le chemin a été long, nous avons beaucoup prêché dans le désert, mais de fait, nous sommes arrivés à installer le fait qu'il s'agit d'un féminicide. Je me permets de vous interrompre, vous parlez d'une prise de conscience au moment de l'affaire Marie Trintignant, alors peut-être chez les féministes, pas chez toutes les féministes d'ailleurs, mais la prise de conscience, elle a été très tardive sur cette affaire à l'époque, vous l'avez dit aussi, on parle de meurtres passionnels, Bertrand Cantat va sortir de prison, va même faire des concerts pendant 10 ans, en 2007 jusqu'à en 2017, ça a pris du temps finalement, ça n'a pas vraiment marqué, transformé l'opinion à l'époque sur les féministes. Bien évidemment, parce que c'est long, parce que je signale que la France n'est pas un pays très féministe de surcroît, la chose se serait passée peut-être en Norvège ou en Suède, les choses auraient été peut-être différentes, donc il a fallu vraiment faire une veille féministe extrêmement importante, je pense notamment à l'association Encore Féministe qui a été fondée en 2001, en particulier par Florence Moreno, et qui depuis la mort de Marie Trintignant, tous les ans, commémore en fait sa mort comme un acte fondateur en fait de la prise de conscience, voilà, ça a été long effectivement, il a fallu rappeler, en particulier aux journalistes, et aux milieux intellectuels. Au milieu intellectuel, au milieu politique, enfin à l'ensemble, les journalistes c'est important, parce que c'est eux et elles qui font la médiation entre la recherche de pointe et puis la société civile. Donc à partir du moment où on a convaincu, en particulier les femmes journalistes, de la nécessité de parler de ces choses-là différemment, d'en faire un autre récit, sachant, il faut bien le préciser, pour Marie Trintignant, comme pour d'autres cas de femmes moins connues, que le récit qu'on fait de leur mort, c'est une manière aussi de les tuer une seconde fois, parfois, tant le récit est à charge, tant le victim blaming, comme disent les anglophones, c'est-à-dire le fait de faire porter la responsabilité du crime à la victime et non pas aux féminicidaires, ce qui est tout à fait le cas de l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, des articles délétères précisant que Marie Trintignant était folle, qu'elle était droguée, qu'elle était hystérique, qu'elle était incontrôlable, comme si c'était une excuse pour son meurtrier, ça justifie cet acte. Évidemment, sans parler de choses bien plus graves encore, faisant d'elle une femme légère parce qu'elle avait eu quatre enfants avec quatre hommes différents. Enfin, on a quand même une pesanteur dans le traitement médiatique de cette affaire, en tout cas au début, qui a beaucoup choqué, en tout cas, effectivement, une partie des féministes qui se sont insurgées immédiatement et que certaines se sont tues aussi parce que, excusez-moi, parce que Xavier Cantat faisait partie d'un certain monde alter-mondialiste et certains se sont tues aussi chez les féministes à l'époque parce que la prise de conscience a été longue chez tout le monde. Bien sûr, mais en tout cas, il y avait certaines féministes qui étaient déjà très investies là-dedans et heureusement qu'elles étaient là, si j'ose dire, parce que c'est elles qui ont fait cette veille qui a conduit à remettre en cause systématiquement, en particulier après que Bertrand Cantat ait été libéré, assez vite, finalement, après qu'il ait été libéré, qu'on ait pu, en fait, de manière évidente, rappeler qu'il s'agissait d'un féminicide. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué 20 ans après ? Je le pense, bien sûr, parce que je crois que plusieurs étapes importantes ont été franchies, en particulier, bien sûr, au moment de MeToo, qui a été un accélérateur, en fait, de cette prise de conscience et je crois que si Marie Trintignant était tuée aujourd'hui, ne serait-ce que la peine serait très différente, parce que, évidemment, maintenant, on a pris conscience de la gravité de ce fait considéré comme isolé, mais aussi du système qui permet, en fait, que les féminicides aient lieu, parce que, je le rappelle souvent, ce n'est pas en mettant des hommes en prison qu'on va régler le problème des féminicides, c'est en ayant une prise de conscience extrêmement importante dans l'ensemble de la société qu'il faut éduquer les garçons différemment. Et vous le dites, 15 ans, 20 ans après, justement, ce terrible drame, les concerts, notamment de Bertrand Conta, continuent de mobiliser. Quelle place pour la sanction sociale ? Est-ce que cette sanction sociale doit dépasser la sanction pénale ? Est-ce qu'on considère que la sanction sociale est infinie ? Ou est-ce qu'une réinsertion peut être acceptée et acceptable ? Le problème, ce n'est pas tellement de se réinsérer ou pas, c'est-à-dire, c'est d'accepter la gravité des actes qui ont été commis. C'est-à-dire que le problème, en fait, de cette affaire, c'est qu'immédiatement, on a délégitimé la victime, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, et romantisé l'acte du féminicidaire. Et quel signe ça envoie, en fait, à la société française ? Ça envoie, en fait, un signe extrêmement délétère qui consiste à dire tu es une femme, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ça renvoie d'ailleurs à d'autres choses comme ce que nous avons vécu avec l'affaire Quatennens. Finalement, gifler sa femme, battre sa femme, oh, bon, ce n'est pas si grave que ça. On peut dire que ça minimise les actes. Mais bien évidemment, ça envoie un signe extrêmement préoccupant, et quand je dis préoccupant, vous avez compris que c'est une forme d'euphémisation de ce que je pense. C'est très grave, en fait. Et ce n'est pas le problème. On peut se réinsérer, bien sûr, sinon, à quoi sert la prison ? Mais encore faut-il que ce travail soit fait, ce travail de déconstruction et de sortie de la masculinité hégémonique. Moi, je ne suis pas certaine que Bertrand Conta soit sorti des valeurs de la masculinité hégémonique qui l'ont conduit à tuer Marie Trintignant dans cette nuit terrible du 26 au 27 juillet 2003. de la masculinité hégémonique. Merci.